Salut les internautes, j'espère que vous allez bien, moi c'est Mika et je vous emmène à Mexico City, allez c'est parti ! Salut les internautes, j'espère que vous allez bien, c'est mon avant-dernière vidéo, là on va faire un petit tour de Mexico City au musée d'anthropologie à un point de vue, il me restera encore le Teotihuacan et ensuite la vidéo de retour, la grosse vidéo, personne ne s'attend à cette heure que je rentre, il est le 9 août, ça va être juste une surprise énorme, donc là aujourd'hui on fait un petit tour de Mexico City, et le premier truc que je vais faire d'abord, c'est aller me couper les cheveux pour être bien, parce que surtout les prix qu'il va y avoir à Paris, parce qu'en fait je m'envole le 14 pour Paris, donc j'arrive le 15 et ça va me coûter bien plus cher, donc déjà un premier truc, c'est aller te faire couper les cheveux, allez c'est parti ! Il faut que tu saches que Mexico City c'est une ville de 25 millions d'habitants officiellement, apparemment il serait 35 millions, donc tu vas être pris dans la foule, je te conseille de prendre ton temps, d'apprendre à être patient, parce que vraiment, il y a beaucoup beaucoup de gens, il y en a pas mal, salut ! Tu vois ça c'est génial ! Bon, The GA Barbershop, on va voir ce que ça donne, j'espère qu'ils ont de la place ! Bon bah il y a une place pour moi, on va aller, let's go ! On va aller, let's go ! On va aller, let's go ! Parti ! Et en plus, ils proposent même la viande, la journée commence bien ! Ya... Gracias ! Yvan il est bon hein ! Yvan il est bon hein ! Et on dit merci à Yvan, merci à Yvan ! Yvan ? Yvan ! C'est le meilleur, et si vous venez ici à Mexico City, venez ici, venez ici, c'est Yvan qui va s'occuper de vous ! Thanks ! Bon, c'était pas mal, regarde je suis bien là, je suis propre ! Sais-tu que le drapeau qui est sur la place de Zocalo, celui-ci, c'est un des plus grands drapeaux du monde, et il est juste impressionnant ! Et pour la suite, je vais t'emmener à côté de mon hostel, ici en Amérique latine, ils sont assez street food, un peu comme en Asie, je l'avais oublié pendant ma période Australie-Calédonie-Nouvelle-Zélande, Et il y a un petit corner, où il fait de la bouffe, plutôt sympa ! Et on va aller voir ça tout de suite, c'est parti ! Moi je te présente Elsa ! Hola ! C'est elle qui fait le petit resto au Coindrune, et on va se manger un koalachi ! Et on va se boire une sangria ! Allez, c'est parti ! Regarde, ça, c'est la meilleure boisson que j'ai jamais bu dans le Mexique ! C'est une sangria, et elle est juste, mais trop, trop bonne ! Il faut que quand tu viens au Mexique aussi, tu bois ce truc-là ! Donc en fait, t'as le fromage qui est en dessous, t'as la viande, un petit peu de salade, et encore un peu de fromage, et c'est juste trop bon ! Allez gars, le meilleur cocinero del mundo ! Le meilleur boisson del mundo ! Gracias ! Do picante ! En fait, il veut me faire manger le truc, mais piquant, en fait, avec du piment, mais... Non, non, piquante ! Mañana ? Mañana, piquante ! Mañana, je vais tester piquante, un petit peu ! Allez, on y va, on va continuer ! Bon, allez, on va continuer à faire un petit tour de la ville, maintenant que je me suis rempli le vide ! Je vais faire un truc que je n'ai jamais fait avant ! Il y a un tour, en fait, en bus, tu connais ces tours en bus à Paris, un peu partout ! Bah, en fait, bon, je vais le faire ! Je vais voir ce que ça donne, et ça pourrait être une nouvelle expérience pour moi ! Bon, on y va, on va tester ça ! C'est la première fois que je monte dans un bus, je ne l'ai même pas fait dans Paris ! On va voir ce que ça donne ! C'est pas cher, apparemment ! On prête des petits écouteurs ! À mon avis, c'est pour avoir les explications ! On va faire le centre historique ! Et forcément, les lunettes, la classe ! On va voir ce que ça va, on va découvrir ! C'est pas cher ! A l'écoute, c'est pour avoir crescent ! On va voir ce que cette facilité ! C'est pas cher ! On va voir ce qu'est-ce qu'elle-m'aise ! On va voir ce qu'elle-même ! On va voir ce qu'elle-m'aise ! On va voir ce qu'elle-m'aise ! On va voir ce qu'elle-m'aise ! Et pendant le mois de juillet-août, t'as pas mal de rassemblements en fait, d'indigènes, de cultures, de tribus qui se rassemblent à un même endroit pour faire la fête ensemble comme ici. On est revenu sur la place, mais en fait il y a vraiment un truc que moi ça fait très longtemps que je veux voir, je suis pas très musée, tu te souviens peut-être en Nouvelle-Zélande, le musée que j'ai vu était super sympa, il était super agréable, et là j'ai vraiment envie de découvrir le musée d'anthropologie de Mexico, il paraît que c'est un peut-être des plus beaux au monde à découvrir, il est rempli de beauté, l'histoire du Mexique et ses populations, donc là on va prendre le métro, On va se diriger au musée, c'est parti ! Étonnamment, le métro mexicien ressemble au métro parisien. Alors quand on arrive dans ce quartier là en fait, le quartier, le parc Chapultepec, il y a pas mal de choses autour, il y a un musée d'histoire, il y a un zoo, il y a le musée d'anthropologie, et en fait comme c'est dimanche aujourd'hui, on m'a dit que le musée d'anthropologie était gratuit, j'en profite puisque tout doutes bien malheureusement les finances sont pas très bonnes, mais il y a beaucoup beaucoup de monde, donc il faut venir assez tôt le matin, parce que le dimanche les mexicains viennent ici dans ce quartier pour se reposer et profiter un peu de leur vie. Musique Il paraît que le musée d'anthropologie est tellement grand que tu peux y passer plus d'une journée, donc prévois une petite bouteille d'eau. Musique Je suis pas très musée d'habitude, mais le voyage m'a un peu ouvert l'esprit, et c'est quelque chose que je vais un peu plus faire à Paris, parce que c'est des choses que j'ai pas fait souvent. Musique C'est ici où tu peux avoir les vestiges du Mexique, excuse-moi. Il y a des objets qui sont plutôt impressionnants. Musique Musique Comme on est toujours dans le parc de Châteputelpec, j'ai du mal à le dire, il y a un château en fait, et ce château donne une vue en fait un peu surélevé, qu'il y a vue sur toute la ville, donc on va y aller pour finir cette journée. Oh la la ! Donc si tu viens au château, ils ont pris mon trépied, t'as pas le droit d'entrer, et ils ont même pris une bouteille d'eau que j'avais acheté tout à l'heure, et tu peux pas rentrer que de l'eau. Bon, c'est comme ça. Le château est plutôt joli, et je crois qu'on voit une vue sympa de Mexico là. Musique 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 Bon, et bien je vais finir mon vlog sur cette vue patate de Mexico. En tout cas, cette journée top, j'ai fait des petites découvertes vraiment sympas. La place Zocalo, le barbershop, j'en avais besoin, le château et le musée d'anthropologie. Vraiment Mexico City, c'est une ville que j'adore. Mexico en général, j'adore de toute façon. Mexico j'adore. Mexique, j'adore en général. Ils ont une ambiance, il y a une ambiance, les gens sont super cool, super gentils. La nourriture est juste super bonne. Je te conseille vraiment, je ne m'attendais pas à ça. On m'avait dit, ouais, Mexique c'est un peu dangereux, mais pas du tout. Encore une fois, comme la Colombie, tu verras, les préjugés s'envolent très vite. Une fois que tu es sur place. Et j'adore, j'adore. Franchement, je vais y revenir parce qu'il y a plein de trucs que je n'ai pas fait ici au Mexique. Et puis, par le manque d'argent, surtout le manque d'argent. Malheureusement, le budget, il est trop faible. Je pars dans deux jours. Il reste aujourd'hui et demain, lundi, Théotihuacan. Donc demain, je vais à Théotihuacan. Ça va être mon dernier vlog de voyage, de découverte de voyage. Je pense que ça devrait être pas mal. On m'a dit que du bien. Donc, je vais y aller tôt. Et après, il y aura le fameux vlog de retour en France. Le retour surprise en France que personne n'attend. Donc, je t'en parlerai plus ce jour-là. Ça va être mardi matin dans deux jours, trois jours. Ouais, ça va être mardi matin, je t'en parlerai plus à ce moment-là. Et puis, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Moi, c'est Mika et je vous emmène. Allez, salut les internautes.